une petite statue de lénine et là derrière on va retrouver avec la vue sur tout tarjok et même on va dire c'est un petit rêve que je réalise c'est un petit rêve et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en direct de la petite ville de tvr bien ensoleillé mais cette fois ci on voit un tarjok savez pas ce que c'est je vous ai prévenu dans cette chaîne on n'est pas là pour parler que de moscou donc on va aller découvrir ça tout de suite bon bah c'est parti on est à tarjok alors on va essayer de découvrir un petit peu cette ville il faut savoir que c'est une vie qui apparemment pendant longtemps n'a pas été développée mais depuis ces derniers temps on voit pas mal de petites publicités dans les trains russes pour parler de cette ville comme étant un joyau au niveau de l'architecture mais voilà comment commencer une vidéo dans une ville quelque part en russie sans une petite statue de lénine voilà donc comme quoi bon ils l'ont enlevé dans certains dans certaines dans certaines villes mais on peut aller vraiment dans toutes les plus petites villes de russie on trouvera toujours une une statue de lénine quelque part alors eh ben on va essayer d'aller découvrir un petit peu qu'est ce qu'on a dans le coin sur tarjok on a vraiment des vieux bâtiments mais complètement laissé à l'abandon alors il faut savoir que vraiment pendant longtemps visiblement il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de développement qui a été fait au niveau de tarjok et ça fait que depuis quelques années que tarjok a un nouveau souffle mais c'est une très 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 vieille ville on est au tout début de notre visite à tarjok alors j'étais en train de regarder vite fait au niveau du plan ce qui avait d'intéressant et je suis tombé sur ce monastère ici alors regardez un peu comme il est vieux alors ce monastère il a été créé au 16e siècle il était entièrement en bois et il a été refait en pierre au 19e siècle donc dans les années 1800 alors il faut savoir qu'ici c'était un un internat pour jeunes filles c'était voilà alors ici c'est plus une une église mais ici c'était donc l'internat pour jeunes filles donc c'était un petit peu comme voilà là on laissait les enfants sans parents et donc c'était vraiment spécialisé pour les jeunes filles avec une école et ces jeunes filles ici étaient responsables du dessin d'icônes donc elles dessinaient, peignaient des icônes donc jusqu'à l'arrivée de l'union soviétique voilà donc ça devait être dans cet endroit là en fait où vivaient ces jeunes filles à l'époque et bien lorsque l'union soviétique est arrivée et bien ils ont interdit l'utilisation de ces lieux dans un but religieux et donc ça a été exploité voilà façon soviétique donc je n'ai pas pu trouver d'informations alors est-ce que c'était une imprimerie est-ce que c'était un bureau voilà enfin toutes les bizarreries qu'a fait l'union soviétique à l'époque mais en tout cas force est de constater c'est qu'il n'a pas été très très entretenu pendant l'union soviétique vous voyez en plus là ils n'ont même pas remis la cloche en haut et en fait c'est simplement dans les années 90 et bien que voilà ce monastère est revenu à l'église orthodoxe mais visiblement il n'y a pas beaucoup d'activité et compte tenu de la vétusté de cet endroit je doute qu'il y ait une forte utilisation de ces lieux voilà donc quand je vous disais un petit peu en introduction que Tarjok c'est un endroit formidable et vraiment très joli très jolie vieille ville de Russie mais voilà ça a été un petit peu pendant quelques années laissé à l'abandon et voilà je ne connais pas encore les plans qui sont faits au niveau fédéral s'il y a vraiment une volonté derrière de réinvestir pour pouvoir développer ces endroits mais sachez qu'on va en trouver sans doute beaucoup de ce genre à Tarjok et c'est vrai que ça fait un petit peu un pincement au cœur parce qu'il y a un côté on va dire héritage culturel et architectural qui est en train de se détruire ici et on est très très loin de Moscou on est très très bon on est encore dans la région de Tver mais vous voyez c'est vraiment des bâtiments qui ont été à mon avis très compliqués à construire et qui nécessitent un très très grand entretien et aujourd'hui ben voilà la reconstruction est plus que nécessaire dans ces lieux avec une vieille maison en bois alors ça vous voyez c'est vraiment typique on va dire c'est ce qui était un petit peu avant avant l'union soviétique donc le genre de grand habitat en bois où les gens habitaient avant la construction des stalinka si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur les différents styles architecturals au niveau de la Russie mais la plupart des gens habitaient dans ces grandes maisons en bois et donc voilà ici vous êtes vraiment dans la Russie historique je parlerai pas de Russie profonde contemporaine parce que ça, ce que je suis en train de vous montrer je pense que pour beaucoup de gens c'est l'image de la Russie les campagnes abandonnées etc non il y a quelques points comme ça il y en a pas mal sur toute la Russie c'est en train de changer il y a beaucoup de nouveaux quartiers de nouvelles choses qui sont faites mais dans de nombreuses situations et bien voilà c'est plus simple parfois de construire quelque chose de nouveau que de faire de la restauration je viens de rencontrer une babouchka de Tarjok qui vient de m'expliquer rapidement que en fait ici dans ces monastères et bien à l'époque c'était des ateliers de couture sous l'époque de l'Union soviétique ils faisaient des rideaux des vêtements etc et visiblement dans la rue qui est juste là tac 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 voilà et bien en fait toute la rue qui était ici c'était une rue qui était dédiée à des ateliers aussi pour tout ce qui était vêtements etc donc c'est ça qui était qui remplaçait les monastères de l'époque voilà bon j'aurais bien aimé vous filmer cette babouchka mais c'est toujours un petit peu difficile alors il y en a certaines qui sont on va dire assez docile mais sachez que voilà pas toutes les babouchkas russes sont dociles la plupart elles ont on va dire elles sont aussi dociles que les ours en tout cas celle là elle voulait pas se laisser filmer malheureusement mais ce qui était très intéressant c'est que dès que je lui ai dit oui voilà elle me dit mais vous venez d'où vous avez un petit accent je lui ai dit ouais ouais je viens de France elle me dit oh là là et elle me dit ah bah je me souviens du français et je connais un mot français je sais quelques mots français je sais dire bonjour camarade donc elle me l'a sorti texto en français c'était assez drôle bon allez on continue notre petite promenade dans Tarjok alors là ici c'est le chemin de la poste alors il n'y a rien incroyable sachez que là bas quelque part il y avait le bureau de poste qui devait être sans doute par là et aujourd'hui il n'existe plus mais voilà dans les curiosités à découvrir de la ville de Tarjok et bien en fait il y a le chemin de la poste parce que c'était la seule poste qu'il y avait dans dans le coin et en fait il y a eu un chemin qui a été fait spécialement pour les habitants pour se rendre jusqu'à la poste donc qui a dû être utilisé pendant un grand moment donc là la poste a été fermée je pense qu'il y en a une peut-être plus proche du centre mais c'est là voilà où on va dire toute la plus grande activité de la ville se faisait à mon avis entre les courriers les colis tous les échanges qui devaient se faire à une époque et bien c'était par ce chemin et qui est on va dire voilà c'est connu de tous et même recommandé donc c'est un grand chemin dans la forêt tout simplement avec des petits escaliers en pierre et en béton donc il n'y a pas de choses très importantes à discuter là dessus mais voilà c'est une des recommandations alors on va parler un petit peu de Tarjok de cette ville avant de découvrir parce que là en fait c'est le chemin qui relie les quais donc en fait il relie les quais de Tarjok parce que à Tarjok une rivière qui s'appelle la rivière Tverca qui nous amène donc de bon en fait c'est la rivière qui va qu'on va retrouver à Tver qu'on a vu dans une précédente vidéo en fait c'est la rivière qui se jette dans la rivière Volga et en fait elle est aussi ici à Tarjok alors Tarjok Tarjok comme je voulais expliquer c'est une toute petite ville c'est une ville qui se situe donc dans la région de Tver donc elle est vraiment encore plus loin que Tver puisqu'elle est encore il m'a fallu à peu près une heure une heure vingt de transport pour me rendre jusqu'ici donc autant vous dire qu'on est quand même très loin de Moscou mais que je vous ai dit à Moscou très souvent dans les trains on va entendre quand même parler de Tarjok parce que voilà aujourd'hui ils essayent un petit peu de développer le tourisme sur cette ville depuis quelques temps et moi la première fois que j'en avais entendu parler c'était lors d'une interview avec un designer assez célèbre en Russie qui s'appelle Artyom Lebedev qui est un designer et un graphiste et dans l'interview on lui avait posé la question quelle ville historique de Russie préférez-vous et c'était il y a déjà une dizaine d'années je crois et il avait dit Tarjok c'est vraiment l'identité de la Russie et moi je me suis dit waouh faut vraiment que j'ai quoi ah ouais là oui on arrive en fait sur les quais sympa sympa effectivement là on voit de loin là les cathédrales les églises les vieilles bâtisses d'époque voilà donc donc lui c'est ce qu'il avait recommandé en tant que voilà en tant que russe et dire moi franchement j'adore l'histoire russe les les vieilles villes russes et c'est une de celles que je préfère et voilà on a la rivière Tverca qui est en bas et donc il avait recommandé Tarjok alors Tarjok c'est une ville de Russie qui est située donc comme je vous ai dit dans la région de Tver en fait elle a été un important centre commercial historique de la Russie et en fait elle conserve aujourd'hui et là on peut le voir de loin déjà mais on s'en rapprochera tout à l'heure de plus près donc elle conserve des monuments architecturaux qui datent du 17e et jusqu'au 19e siècle et c'est vraiment un petit bijou et contrairement aux villes de l'anneau d'or qui sont super visités hyper populaire hyper touristique celle là elle est quand même loin de l'anneau d'or donc en fait elle est connue des touristes en Russie mais beaucoup moins on va dire à l'international et il y a voilà ça fait un petit côté petit trésor caché donc la ville elle est aussi également connue pour son industrie graphique qui est à côté et puis si on doit dire pour la population aujourd'hui de Tarjok on est environ à peu près à 40 000 personnes donc c'est petit c'est vraiment pour la France 40 000 personnes ça peut faire grand mais sachez que pour la Russie 40 000 c'est vraiment tout petit tout petit et donc pour faire une idée on était à tvire tvire c'était 400 milles et là on est à 40 milles donc on est quand même dix fois plus petit que tvire donc avant de traverser le pont juste une petite vue donc sur cette partie là des quais alors je suis content que maintenant il ya la pub mais je pense que tout à l'heure au début de la vie de léo on avait du creek david qui sort ici à fond donc merci merci là c'est une boutique de c'est une boutique de gants et de chaussures donc il fait de la musique depuis dehors on l'entend donc grâce à eux je pense que je vais avoir ma vidéo qui va se faire claim pour l'utilisation de la musique de craig david mais c'est pas volontaire donc vous voyez un petit peu voilà une partie donc de Tarjok ah alors là par contre ça c'est assez assez agréable parce que j'ai l'impression que ça par contre c'est un côté qui a été restauré récemment ouais c'est quand même beaucoup plus sympa bon les couleurs sont quand même vachement pétant 1 semble pas avoir vu ça quelque part en russie bon ça sent que c'est neuf un mais ouais je pense que le jour où il y aura un petit peu de soleil et que ça redeviendra un peu plus pastel ça sera plus sympa parce que bon c'est vrai que ça fait un peu ça fait quand même hyper pétant quoi la couleur mais voilà je pense qu'on en aura peut-être beaucoup des musons comme ça on va dire aussi bien rénové et on voit encore on a encore les les comme des petits des petits collants sur les sur les fenêtres donc je pense que ça a été fait vraiment récemment comme restauration donc voilà ça confirme ce que je disais c'est pendant très longtemps en fait cette ville a été un petit peu oublié et comme on s'est aperçu peu de temps que c'est un petit joyau de la russie et bien aujourd'hui ils essaient de développer le tourisme dans cette région et si on parle de joie de la russie mais en fait c'est c'est pas un hasard en fait c'est parce qu'il y a il ya eu quelque chose qui a fait que c'est devenu quelque chose d'important bon on a droit même un petit poète de rue qui nous récite des petites chansons des petits poèmes donc voilà c'est aussi un petit peu le côté de la russie on va dire le loin le très très loin des des petits reportages sympathiques voilà voilà donc on est vraiment dans une toute petite ville donc pour en venir donc sur l'histoire de tarjo comme je vous ai dit en fait donc c'est une ville qui situe dans la région de terre qui se situe donc à 60 kilomètres au nord ouest de tvr et en fait qui occupe une position à l'époque géographique stratégique sur les rives de la versa donc qui est d'un affluent de la volga qu'on a pu voir dans une autre vidéo comme je vous avais déjà dit cette ville en fait voilà la superficie est quand même très petite on a une superficie à peu près je crois de 50 kilomètres carrés à peu près et elle se situe à une altitude de 260 mètres c'est vraiment très peu c'est vraiment très peu élevé comme dans tout le reste d'ailleurs de la russie donc elle se situe par rapport à moscou on est cette fois ci à 240 km de moscou voilà donc on est assez loin quand même de moscou et donc on peut y accéder par des voies routières ou par des voies ferroviaires moi perso j'ai utilisé le train donc il faut en fait il faut aller jusqu'à tvr et ensuite eh ben vous prenez un autre train vous partez en direction de taljoc et c'est le terminus donc il y a deux parties en général de la ville on va avoir cette on a vu la première partie qui est au fond là bas et ici on est sur la deuxième partie de la ville et ça c'est la partie on va dire la plus importante où on va retrouver derrière ben toutes les principales cathédrales et églises de cette de cette ville et en fait elle est reliée cette ville par trois ponts et en fait c'est ça qui ajoute une petite touche pittoresque à la ville parce que du en fait c'est pour permettre de relier plusieurs collines et des collines on peut avoir une vue sur toute la ville donc j'essaierai de voir si on peut depuis quelque part en fait rejoindre une colline et en fait ça donne un petit peu beau panorama sur on va dire le patrimoine culturel et architectural de cette région donc voilà un déco aussi sur les berges sympa parce qu'ils ont mis des petits bancs et tout pour pouvoir se poser alors taljoc c'est vrai que le nom est un petit peu inhabituel pour pour la russie on va dire mais en fait il y a une raison qui est assez simple c'est que déjà en fait taljoc c'est une des villes les plus anciennes de la russie peut-être même la plus ancienne je sais pas j'ai pas pu pas pu voir je pense qu'il faudrait peut-être vérifier un jour savoir quelle est la plus ancienne ville de la russie mais en tout cas elle taljoc c'est vraiment une des plus anciennes villes de russie et alors elle aurait été créée entre le 10e et le 11e siècle par des marchands de novgorod qui auraient créé cette ville en fait c'était plus une place de marché puisqu'encore une fois on est dans une région un peu stratégique vous avez derrière moi on va avoir la région de l'anodore on va retrouver Soudal, Vladimir à côté on va avoir Moscou et après de l'autre côté on va avoir Saint-Pétersbourg et là en fait on se trouve encore une fois quelque part entre les deux donc en fait un endroit idéal pour faire le commerce et donc c'est de là que vient le nom taljoc parce que si vous connaissez un petit peu la langue russe le mot commerce négocier c'est targovat torg torg c'est le commerce et tarrok vient du mot torg donc ça a été en fait c'est vraiment pour illustrer que cette place était vraiment une place de commerce très importante à l'époque des kniaz etc et donc c'est pour ça qu'elle a été créée sur cette période là et on est sûr que c'était fait par des marchands de novgorod la première fois qu'on parle de tarjoc c'est lorsque yuri dolgoru qui est de Soudal donc un prince de Soudal qui est venu se battre avec son armée pour récupérer cette ville et c'est la première fois dont on en a parlé je crois que c'était dans les années 1100-1131 quelque chose comme ça donc on n'en a pas parlé avant mais c'est la première fois dont on fait écho de cette ville donc c'est lorsque yuri dolgoru qui est venu prendre cette ville et parce que c'était vraiment une place forte de commerce hyper importante à l'époque et puis en fait avec le temps elle s'est développée cette ville elle a changé mais elle a toujours gardé voilà comme place forte de commerce et aujourd'hui c'est un véritable symbole pour la Russie une des plus anciennes villes et voilà au niveau architectural, culturel, historique c'est incomparable donc on va regarder un petit peu quelques monuments spécifiques à tarjoc notamment donc les églises et les cathédrales qui sont ici il y en a beaucoup 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 et donc voilà une des églises alors je suis très content parce que regardez un peu elle vient juste d'être terminée d'être restaurée on voit encore les échafaudages en bas donc c'est bien ce que j'avais lu en fait il y a un grand programme de restauration qui a été lancé pour la ville de Tarjoc et il restaure donc les monuments qui sont pour le moment apparemment au centre et là on peut le voir donc c'est super donc là c'est Preabrejanské Sabol et l'autre je crois que c'est Pod Jérusalem donc on va essayer de s'approcher et de voir ça de plus près donc l'entrée elle est là mais c'est fermé et je peux vous dire que bon à chaque fois quand je me balade quelque part en Russie je pense que pour beaucoup de personnes c'est toujours un petit peu frustrant d'arriver et de voir une entrée fermée et de voir qu'il y a des échafaudages de partout mais là je peux vous dire je suis très content parce que j'avais lu tellement d'histoires depuis de longues années au sujet de Tarjoc et je ne m'étais jamais rendu dans cette ville et à chaque fois c'était en disant c'est dommage c'est une super jolie ville elle est en train de tomber à l'abandon il n'y a pas de restauration en cours tout est en train de se dégrader et en fait ben voilà là on a une bonne preuve qu'en fait la ville en elle-même est en train de changer et qu'il y a un véritable effort qui a été fait pour pouvoir restaurer ces monuments et en faire un petit bijou au niveau touristique et de visite donc voilà il y a de belles perspectives pour l'avenir donc j'essaierai peut-être on va voir en fonction de ce qui a été fait ici si ça vaut le coup s'il y a trop de monuments qui sont en cours de restauration pourquoi pas refaire une vidéo dans quelques années pour montrer l'évolution de cette ville mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a cet effort qui est en cours parce que c'est vraiment super de voir cette volonté quand même de conserver des monuments aussi impressionnants et nous voici au pied d'une des statues qu'on trouve dans Tarjok donc c'était visiblement donc un grand moine très important de la région de Tarjok et là derrière on va retrouver un grand monastère et j'étais je pense un peu pessimiste au début de la vidéo en vous disant qu'on va retrouver beaucoup de bâtiments abandonnés c'est ce que j'avais lu partout et je vois qu'en fait il y a eu un énorme effort qui a été fait puisqu'il est flambant neuf donc il a été complètement refait et là en fait sur toute cette partie qu'on a ici en fait tout le long on a plein d'églises plein de monastères donc on va essayer d'en voir pas mal et juste derrière en fait on voit une petite colline et juste derrière il y a la fameuse rivière Tversa et en fait derrière ça nous mène au pont sur lequel on est allé pour arriver jusqu'ici donc pour revenir sur Tarjok donc c'est une des villes qui était vraiment les plus anciennes et elle a connu en fait beaucoup d'invasions elle a connu des invasions mongoles, des invasions tatars, des invasions lituaniennes, polonaises etc. elle a été témoin d'énormément de conflits parce qu'en fait c'était une place super importante pour le commerce et en fait malgré tous ces conflits la ville est quand même arrivée à survivre alors des incendies il y en a eu par dizaines ici puisque c'était une ville qui était complètement en bois comme tout le reste de la Russie mais voilà Tarjok est arrivé quand même à survivre et aujourd'hui ça reste toujours une ville en fait dans l'histoire de la Russie comme une ville très très importante par rapport à son commerce et à sa place stratégique nous on va essayer d'aller voir donc ce monastère qu'on a tout en haut et puis peut-être aller derrière la colline et voir les autres églises qui se situent près de la rivière Tversa parce que c'est justement grâce à cette rivière, la rivière Tversa que Tarjok a eu son apogée parce que en fait comme c'était une rivière et bien c'était cet axe qui était utilisé pour le commerce à l'époque au niveau de la Russie et donc voilà il y avait une énorme quantité de commerce tout au long de la rivière et là on va arriver derrière on voit derrière vous voyez Novotorsky Kremlin donc c'était un petit Kremlin en fait qui a été créé déjà à l'époque donc à la base ici Tarjok qui a été créé c'est tout d'abord il y a eu un monastère donc l'un des monastères qui a été créé ici est sans doute le plus vieux monastère de la Russie et ensuite après a été créé la ville de Tarjok qui est en contrebas là où on était tout à l'heure et qu'on reviendra un peu plus tard dans la vidéo et donc là on se dirige en direction de la fameuse église que je vous montrais en contrebas donc on va la retrouver juste ici alors donc ça c'est une église qui a été construite vraiment il y a très très longtemps je ne me souviens plus du tout la période mais en tout cas au XVIe siècle elle a été complètement détruite, brûlée puisqu'elle était entièrement en bois elle a été ensuite reconstruite et alors il y a une petite particularité à cette église c'est le fait qu'en fait elle a été pendant l'union soviétique elle a été fermée seulement une dizaine d'années et tout ce qui était les icônes et tous les éléments religieux à l'intérieur de l'église ont été pris par les autorités voilà le terme était celui-là que j'ai pu voir et donc ça a été fermé pendant dix ans et après il s'est trouvé que et bien cette église pendant l'union soviétique alors comme on sait tous la destinée des églises pendant l'union soviétique c'était voilà de convertir en bureau en atelier de tissage de réparation de chaussures et bien ça c'était la seule église dans la région de Tarjok qui restait une église à but religieux où les gens pouvaient venir prier alors bien évidemment tout ce qui concerne la religion à l'époque de l'union soviétique c'était vraiment très 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 mal considéré mais quand on dit que tout était interdit à l'époque de l'union soviétique et bien en fait c'est pas tout à fait exact il y a quand même beaucoup plus de nuances voilà cette église avait encore le rôle d'église pendant la période de l'union soviétique donc les gens pouvaient venir au moins s'y recueillir ou tout simplement faire style de la visiter mais voilà c'était la seule église qui avait la fonction d'église à Tarjok donc pendant l'union soviétique et jusqu'en 1995 après toutes les autres églises ont fini par réouvrir par étapes mais voilà c'était ça en fait l'idée et elle a été en fait fermée je crois en 1936 jusqu'à 1946 donc pendant 10 ans et après en fait elle a été réouverte pour pouvoir servir comme église mais sans icônes sans éléments de décors religieux à l'intérieur etc. donc c'était vraiment bon il va y avoir sans doute des mosaïques ou des choses comme ça mais en fait c'était voilà c'était juste une place qui pouvait servir d'église on va dire à cette époque donc vous voyez là ici on est sur une petite partie de Tarjok donc là on est sur la partie on va dire campagne sur un petit hameau et derrière on a l'église donc quand on dit que voilà en dehors de Moscou c'est la pauvreté etc. alors effectivement ici on peut dire que l'asphalte fait un petit peu défaut si on doit comparer aux grandes villes effectivement on n'a pas d'asphalte mais bon voilà quand on a ce genre de voiture de maison avec des blocs de climat en extérieur voilà je doute que ce soit des gens qui soient vraiment dans le besoin qui vivent ici donc on a vraiment des maisons très anciennes on doit avoir des babushkas qui doivent habiter ici mais ça c'est pas non plus on va dire l'image de la Russie dans le sens où toutes les villes à l'extérieur de Moscou sont comme ça non ça c'est la périphérie de Tarjok donc une ville qui est à presque 300 km de Moscou dans une campagne très reculée et effectivement voilà on a des maisons on n'a pas d'asphalte on va retrouver des vieux camions ici mais c'est pas la pauvreté et ça représente pas la Russie voilà ça représente des campagnes russes qui ont été fortement développées pendant l'union soviétique et en fait qui aujourd'hui ben en fait n'ont pas on va dire un essor économique important dans la Russie contemporaine imaginez-vous c'est un petit peu comme ce qui se passe en France dans les Ardennes ou dans le nord de la France où lorsqu'il y avait des mines et des ateliers de tissage et bien sont apparues énormément de villes aujourd'hui vous n'allez pas me dire que l'île, Metz ou Nancy c'est des endroits de destination économique avec un fort développement et bien c'est exactement la même chose c'est à dire qu'en fait pendant l'union soviétique il y avait une volonté d'essayer de développer tout le territoire en fait et c'était loin on va dire d'une logique économique capitaliste en fait c'était simplement voilà des idéaux socialistes et l'idée c'était ça c'était de permettre à chacun de pouvoir vivre partout sur le territoire et de vivre normalement on va dire avec un niveau de vie assez bas on va dire pour l'époque et mais d'avoir en fait chacun la possibilité d'avoir une petite dacha ou une petite propriété alors ça ce qui est important c'est ici ce que vous voyez c'est vraiment très souvent des maisons qui ont été faites même peut-être avant l'union soviétique c'était peut-être vous voyez des gens qui étaient fermés donc aussi pendant l'union soviétique ils n'ont pas non plus poussé les gens à faire avoir des fermes puisque c'était quelque chose qui était collectivisé donc très souvent c'était des choses qui étaient collectivisés et aujourd'hui ça n'a plus d'utilité donc quand on dit que quand je vois sur internet à me dire que en dehors de Moscou c'est la pauvreté bah écoutez si ça vous appelez ça la pauvreté je pense que vous n'êtes peut-être pas les mêmes standards que moi ici les gens ont des voitures ils ont des connexions internet il y a l'eau courante il y a l'électricité voilà peut-être les maisons nécessitent un petit peu de peinture mais c'est vraiment en fait déjà ça c'est pas la Russie dans toute sa totalité c'est quelques parties de la Russie qui sont comme ça et très souvent c'est beaucoup de gens qui veulent s'installer ici pour être loin des centres-villes pour être plus proche de la nature être en contact et je suis sûr que si vous allez quelque part aux Etats-Unis que ça soit dans le Texas ou dans des endroits reculés il y a plein d'endroits où l'asphalte se termine et puis vous vous retrouvez avec des petites maisons en bois et des gens qui vivent là-bas de manière très simple et de manière heureuse donc voilà pas besoin de faire de critiques ni de clichés voyez simplement les choses telles qu'elles le sont et les gens qui vivent ici ne sont pas plus malheureux qu'ailleurs c'est tout simplement un autre rythme de vie en fait donc ce petit point étant fait sur la vie dans les petits faubourgs d'une petite ville de Russie retournons à l'histoire de Tarzok donc Tarzok comme je vous ai dit a vraiment connu des hauts et des bas mais beaucoup de hauts au niveau commercial beaucoup de bas au niveau des guerres et il faut savoir que c'était en 1500 à peu près je crois que c'était 1478 j'avais lu que Tarzok a rejoint le grand duché de Moscou après avoir été annexée avec toute la région de Novgorod la ville est devenue une partie de la Russie centrale après la division de l'Etat elle a été touchée par de nombreux conflits pendant la période ce qu'on appelle la période trouble de la Russie c'est lorsqu'il y avait une bataille pour savoir qui allait être le successeur des tsars et c'est aussi cet endroit là en 1609 où les troupes russes ont vaincu en fait les partisans polonais qui étaient venus soutenir un imposteur à l'époque qui essayait de se faire passer pour le tsar mais cependant et bien à cette époque la ville a subi des destructions sévères avec de nombreux pillages et c'est au 17ème siècle qu'une description très détaillée de la ville a été enfin faite et enregistrée dans un livre de recensement qui a été fait sous le tsar Mikhail Feodorovitch en 1625 la ville ensuite a continué de prospérer avec un artisanat local qui était extrêmement renommé notamment pour la broderie d'or et d'argent voilà donc c'était un point de passage très important entre Saint-Pétersbourg et Moscou et notamment après la construction et le développement de Saint-Pétersbourg dans les années 1700 et là on arrive donc sur une autre partie donc on est proche du Kremlin en fait de ici donc le Kremlin qui est à Tajok qui est juste à côté et là on arrive encore sur une autre église de ce côté ici avec bien évidemment donc des vieilles maisons d'époque donc ça vous voyez restauration ici on constate ça n'a pas été fait mais par contre l'église elle a été restaurée ces lieux là on voit qu'encore il y a eu des travaux il y a peu de temps et c'est vraiment hyper agréable de voir cet effort par contre là au fond effectivement là on voit les gens qui sont sur le sommet de l'église et je pense que celle-là nécessiterait quand même un petit coup de pinceau on va essayer de s'en rapprocher un petit peu alors ici on peut demander à avoir un guide pour visiter cette région et là en fait on découvre sur cette maison qu'en fait a vécu ici Alexandre Abramovitch Voskresensky donc Voskresensky c'est le grand-père de tous les chimistes russes donc il est né ici apparemment entre 1817 et 1123 ah non en fait c'est même plus qu'ici ici c'est l'endroit en fait où il a étudié en fait donc ça devait être une école à l'époque et donc là on rentre dans l'un des monastères donc lui par contre il n'a pas été très restauré apparemment il y a des travaux qui sont en cours donc on peut venir comme d'habitude acheter des petits souvenirs ou deux trois choses à déguster donc là on a une partie apparemment qui a été restaurée celle-là elle est dans le cours ça par contre ça reste à faire mais vous voyez il y a vraiment une volonté en fait apparemment de vouloir restaurer complètement ce territoire et ça fait vraiment plaisir parce que vous voyez un petit peu l'état ça semble que pendant des années et des années en fait et bien c'était fermé ça n'avait pas été du tout restauré ça a dû être complètement abandonné pendant toute la période soviétique personne n'a voulu sans doute y investir un copaic dedans et puis maintenant enfin ça recommence donc vous pouvez voir un petit peu la différence entre ça et puis ça voilà donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en cours donc on attend de voir que le reste soit restauré mais en tout cas une fois que ça sera fini c'est super et ce qui permet ici encore une fois de prouver que et bien il y a un effort qui est fait en Russie aujourd'hui pour pouvoir restaurer les bâtiments historiques et d'avoir vraiment des églises et des monastères et là on a un père qui vient à la sortie de l'église donc c'est ça qui est vraiment très agréable c'est vraiment de voir en fait qu'il y a cet effort qui est en cours donc là on voit sur cette partie là ça a été restauré la partie qui est au fond est pas restaurée ni celle qui est en haut mais c'est vraiment très très agréable en fait de voir en fait ça c'est super agréable de voir de tels efforts qui ont été faits pour essayer de restaurer au moins une partie de la façade et là on voit en fait ces parties historiques qui ont été gardées telles quelles alors je sais pas du tout si c'est une volonté de laisser on va dire on va dire un petit peu style à l'abandon peut-être qu'il y aura des travaux futurs qui seront faits mais en tout cas c'est voilà ça donne au moins une idée des travaux qui sont engagés en fait donc non les campagnes russes et les monastères et les églises ne sont pas abandonnés du moins ne sont plus abandonnés il y a des travaux de restauration en cours donc là où je me balade en fait c'est le territoire du monastère donc là apparemment il a dû avoir la messe ici donc c'est quand même un grand grand territoire qui a été construit donc tout autour de ces églises commentaire s'il vous plaît Merci. 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 Alors, dans le monastère, on va avoir sur un des angles de le monastère, cette tour qui s'appelle la tour rose ou alors la tour siarge. Visiblement, en fait, on peut y monter. Je ne sais pas si l'accès est payant, mais ça doit être assez sympa, la vue d'en haut. Et là, voilà, donc l'autre côté de l'église qui nécessite des reconstructions ici. Oui, visiblement, l'entrée pour accéder en haut, c'est 100 roubles. Je ne pense pas qu'ils prennent la carte, donc je ne pourrais pas y monter malheureusement. Mais au moins, on peut avoir une petite vue ici. Je dis, je ne peux pas y monter parce que je n'ai pas de roubles en liquide ici avec moi. Je suis arrivé à négocier avec quelqu'un pour faire un petit transfert bancaire par téléphone. Et hop, j'ai pu récupérer 100 roubles en liquide. Et là, on va aller pouvoir découvrir le sommet du donjon. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est une vache mourette. Et voilà, avec la vue sur tout Tarjok et même le monastère. C'est quand même un peu physique hein ! Et donc avec la rivière Tverca qui était utilisée pour le commerce à l'époque. Donc là ici, le monastère. Et là, toute la vue qu'on a sur Tarjok. Donc voilà un des points sur lequel on est passé tout à l'heure, qui nous a menés à la vieille ville. Et c'est par là-bas en fait qu'on a commencé nos vidéos. Donc voilà une belle vue sur Tarjok. Donc une toute petite ville de la Russie. Donc on n'a vraiment pas des monuments de très haut niveau. Voilà, il n'y a pas de gras de ciel. C'est une toute petite campagne. Et en fait, la particularité, c'est que c'était un grand centre commercial à l'époque. En fait, une grande place de marché à l'époque des Novgorod qui était utilisée. Et c'est ça qui a fait la puissance de cette ville et la renommée. Et en plus, toutes ces églises et ces cathédrales. Donc on va essayer d'aller sur la colline qui est en face. Parce qu'on a quand même un beau panorama sur la ville. Voilà, donc voilà un petit peu ce que vous pouvez voir. Et ce qui est super impressionnant ici, c'est de voir cette rivière qui est très, très, très calme. On peut voir quelqu'un d'ailleurs qui pêche ici. Et donc ça, c'est cette rivière-là qui est un des affluents de la Volga. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici tout au fond. Je ne sais pas si on aura le temps d'y aller en fait. On voit une petite église, une petite pointe là. Et en fait, c'est une église en bois qui date depuis l'époque. Alors, on va profiter de cette vue à 360 degrés sur Tajok. Pour parler un petit peu donc de la période soviétique de Tajok. Donc en octobre 1917, lorsque les soviets ont pris le contrôle donc de la région. Il y a eu donc la création en fait d'un comité militaire révolutionnaire qui a été créé en fait à Tajok en inaugurant en fait le règne donc de la nouvelle autorité soviétique sur la région. Et en 1929, la division administrative des districts a été abolie et Tajok est devenu le centre du nouveau district de Tajok. Voilà, donc c'était un district qui a été établi spécialement à cette époque et faisait partie donc pendant l'union soviétique de la région de Moscou. En 1935, la ville et la région ont été en fait finalement intégrés à la région de Kalinin, qu'on appelle aujourd'hui Tver. Et c'est en mai 1941 que Tajok a obtenu le statut de ville subordonnée à la région. Parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 1941, ce n'était pas considéré comme une ville. C'était une petite région, un petit village. Voilà, pendant la seconde guerre mondiale, en octobre 1941, les forces allemandes ont réussi en fait, ont réussi à s'approcher de Tajok. Et ils ont tenté, mais sans succès, de prendre la ville. Alors on sait qu'ils ont pu prendre Tver mais pas la ville de Tajok. Et ils ont été repoussés par les troupes du front du nord-ouest qui était à l'époque dirigée par le général-lieutenant Vatoutin. Et c'est en 1988, à Tajok a été inauguré un musée historique ethnographique pan russe et qu'on va retrouver dans la ville de Tajok. Voilà, Tajok pendant l'Union Soviétique, vous voyez qu'il y avait ici beaucoup d'églises. Donc comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ont été fermées. C'est une très très vieille ville russe et en fait a connu un petit essor industriel. Donc les personnes avec qui j'ai discuté ici m'ont dit que pendant l'Union Soviétique, à Tajok il y avait une grosse usine de production de wagons et de trains. Aujourd'hui, il y a toujours cette usine de production de wagons et de trains mais ça reste beaucoup plus anecdotique dans l'économie de Tajok. Mais voilà, il y a encore pas mal d'activités, notamment tous les systèmes anti-incendie, etc. Ça, il y a une grosse activité ici de production sur cette ville. Mais depuis quelques temps, eh bien, Tajok c'est la destination russe par excellence pour le tourisme parce qu'on est vraiment dans une très vieille ville russe. Et en fait, on peut aller dans plein d'autres villes en Russie, voir un peu, on va dire, la véritable Russie à l'ancienne. Mais rien n'est comparable à Tajok parce qu'en fait, il y a vraiment cette sensation ici d'être dans quelque chose de très historique, de très ancien. C'est une des plus vieilles villes de la Russie. C'est vraiment là où on ne peut pas faire plus ancien au niveau de la Russie. Et surtout qu'on va retrouver des monastères qui sont créés encore même avant Tajok parce que c'est d'abord ces monastères qui ont été créés. Et ensuite, la ville a été créée tout autour de ces monastères puisque les commerces se faisaient au pied des remparts des monastères. Donc voilà, voilà une vraie ville profonde de la Russie. Bon, eh bien, c'était bien sympa cette petite vue panoramique sur la ville de Tajok. Et là, on va essayer de s'approcher d'une autre petite beauté de la région. Alors, il y a une colline et normalement, je crois que là-bas, c'est le Kremlin qui a été construit près de la ville de Tajok et justement avec une très belle vue sur la ville. On va essayer de s'y rapprocher. Et nous voilà à l'entrée du Kremlin de Novotorski. Donc, Kremlin, comme on l'a souvent dit dans les vidéos. Donc là, on voit, ils ont essayé de faire un petit peu à l'ancienne. Donc un Kremlin en bois. Donc là, vous pouvez le voir sur l'image à quoi il ressemblait à l'époque. Donc le Kremlin, c'est une ville fortifiée aux Russes. Très souvent, donc, qui comprend une partie des églises et des monastères de la région. Et c'est là où vivait donc le Knaz ou le prince de l'époque. Donc avec une petite vue sur le plan du Kremlin de l'époque de Novotorski. Sachant que voilà, c'est un très, très, très vieux Kremlin qui a été créé à l'époque de la construction de Tajok. Donc voilà, une petite réplique du Kremlin de Tajok. Et ici, en plus, on a une petite carte de la région de Tviel. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire exactement où on est parce qu'il n'y a pas le nom des villes. C'est un peu dommage. Mais voilà, vous voulez voir à quoi ressemble la région de Tviel ? La voici. Et là, on va essayer de monter un petit peu sur les hauteurs du Kremlin. Pour voir à quoi ressemble le Kremlin de Tajok. Et voilà. Donc vous avez une vue sur tout le territoire du Kremlin de Tajok. Donc, bien évidemment, c'est la réplique du Kremlin. Puisque l'original a été détruit avec les années ou sans doute par les incendies. Mais vous voyez à quoi ça ressemblait. Et là, on a le monastère. Là, on était tout à l'heure avec la tour qui me permet d'avoir une vue sur tout Tajok. Et ici, eh bien, en fait, on a une petite plateforme. Et voici ici aussi une autre petite vue sur Tajok et le monastère où j'étais tout à l'heure. Donc voilà. Donc, on a fait un bref tour. Donc, on va redescendre un petit peu plus en direction de la ville là-bas pour vous présenter les rues centrales. Mais ce qui est très important à dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Tajok a quand même encore une activité importante, que ce soit au niveau industriel. Et surtout, en fait, le fait que la ville a toujours son activité de production de wagons. Et une grosse activité normalement de production de chaussures, que j'ai pu lire, et de production textile. Un petit peu plus loin, sur les périphéries de la ville de Tajok, on a en fait, je crois que c'est le 344ème centre de formation, de combat et de requalification du personnel de l'aviation, de l'armée russe. Donc, on a énormément d'hélicoptères, d'avions de chasse, etc. qui sont positionnés un petit peu plus au loin ici. Donc, on va y retrouver tous les hélicoptères qu'on voit habituellement dans l'armée russe. Donc, des Kamov, des Mi-28, des Mi-24. Donc, c'est un gros régiment d'hélicoptères qui est basé un petit peu à l'extérieur de la ville de Tajok. Et nous, c'est redescendu du monastère. Donc, un petit peu en contrebas, on va retrouver ici la maison de la culture. Donc, vraiment quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les villes en Russie. Donc, la maison de la culture, eh bien, c'est utilisé pour différents spectacles en général. Donc là, on voit la représentation de Roméo et Juliette qui sera ici le 19 septembre à 18h. Et en face, eh bien, une vieille église. Et celle-là, eh bien, elle n'a pas été encore restaurée. Donc, on va essayer cette fois de descendre un petit peu plus loin dans la ville de Tajok pour voir les différentes rues qu'il y a et découvrir le reste de cette ville. Là, on voit tout de suite, on est à peu près à l'heure du déjeuner. Et il y a quand même nettement plus de monde et pas mal de tourisme, en fait. Donc, je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça doit être l'été. Je pense que ça doit être quand même beaucoup plus fréquenté qu'en septembre. Mais voilà, ça reste encore calme par rapport à d'autres villes très touristiques, notamment celle de l'Anodore. Petite babushka de Tajok. La vieille partie de la ville. Donc là, on sent qu'il n'y a pas eu de restauration encore. Après, voilà, si c'est des propriétés privées, bien évidemment, ça va être quand même un petit peu plus long à restaurer que des églises. Et voilà, donc, sur une des places centrales de Tajok. Et là, on va aller dans une des petites rues de la ville. Regardez comme c'est sympa. Juste avec ses côtés de cette vieille maison à l'ancienne. ici, des petits jardins, des abris de jardin ou des garages reconvertis. Et là, on arrive sur les bords de la Tierra. Et voilà, et le matin, hop, on descend, on peut descendre de là. Et tranquille, aller à l'eau, faire du bateau, aller à la pêche. Et voilà, la vie à Tajok. Visiblement, il y a pas mal de monde qui pratiquent des petits sports nautiques ici. J'ai vu plusieurs fois des personnes descendent ici en bateau. Donc là, avec apparemment des espèces comme des canoës gonflables. Et voilà, après un petit peu de marche et de recherche, on tombe sur une des dernières églises au centre de Tajok qui n'a pas été restaurée. Alors, je ne sais pas du tout comment le traduire en français. C'est Klimentensky Tzerkof Pape Rimsky. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça fait comme une église. Climente Clémente pour le Pape de Rome. Voilà le nom de cette église. Et donc, ainsi, voilà, vous aurez découvert la ville de Tajok. Cette merveilleuse petite ville, une des plus anciennes de Russie. Dans cette ville, il y a... Alors, on a pu ici dans cette vidéo montrer qu'une petite partie des objets qu'on peut trouver dans la ville de Tajok. Alors, quand je parle d'objets, c'est un objet architectural de ce type. C'est vraiment une perle pour la Russie. Et c'est vraiment, pour moi, un grand plaisir d'avoir passé cette vidéo et d'avoir pu visiter cette ville. Il faut savoir donc, en plus des 300 cathédrales et monuments aussi jolis les uns que les autres qu'on peut trouver dans la ville de Tajok, eh bien, c'est à Tajok aussi que s'est rendu de très nombreuses fois un auteur russe très connu qui s'appelle Pushkin. Voilà, Pushkin s'est rendu ici plus de 20 fois dans sa vie à Tajok. Et parce que voilà, c'est une grande ville très ancienne, très réputée. Et c'est vraiment un monument pour la Russie. Et quand on voit, par exemple, ce type de rue, vous voyez un peu, c'est vraiment... Je ne sais pas, pour moi, c'est vraiment le type même de la vieille ville russe par excellence. Et voilà, je pense qu'on peut comprendre quand on est dans une rue de ce type, en fait, de comprendre qu'on est vraiment dans une des plus vieilles et des plus jolies villes de la Russie. Voilà. Donc, comme quoi, il n'est pas forcément nécessaire d'habiter à Moscou ou Saint-Pétersbourg pour découvrir de jolis endroits sur la Russie, de découvrir des endroits aussi formidables. Il suffit de voyager un petit peu et d'éviter tout ce qui est tourisme de masse pour pouvoir découvrir des endroits aussi formidables qu'une ville comme celle de Tajok. Parce que même si on est dans la Russie qui commence à être un peu reculée, la Russie profonde, la Russie qui n'est pas encore connue de la part du tourisme, mais je pense que ce n'est pas demain que vous allez voir beaucoup de reportages sur une ville comme celle de Tajok. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir la présenter. Ça faisait déjà au moins plus d'un an que je comptais faire une vidéo sur cette ville. Et aujourd'hui, c'est chose faite et je suis super heureux de pouvoir la présenter sous cette façon. En tout cas, merci à tous pour ceux qui ont pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, si un jour vous devez vous rendre en Russie, si vous devez vous rendre à Saint-Pétersbourg, à Moscou, de faire ne serait-ce qu'un petit arrêt à Tajok. Entre les deux, vous pouvez venir avec une voiture, faire le transport entre Moscou et Saint-Pétersbourg, faire un petit arrêt à Tver et ensuite un arrêt à Tajok. Pour moi, c'était, on va dire, c'est un petit rêve que je réalise. Surtout voilà, de terminer cette vidéo avec cette rue et cette vue sur l'église centrale de Tajok. Merci beaucoup pour votre attention et merci de votre attention.